Internet Internet est un réseau informatique qui relie des ordinateurs du monde entier entre eux et qui leur permet d'échanger des informations. Les données sont transmises par l'intermédiaire de lignes téléphoniques, de câbles ou de satellites. Pour communiquer entre eux, les ordinateurs connectés à Internet utilisent un langage commun et sont équipés de logiciels permettant l'échange de données. Première question. Internet est un moyen d'information, de transport, d'hygiène. Internet est un moyen d'information. Information. Deuxième question. Que peut-on faire avec Internet ? Donne un exemple. Avec Internet, on peut échanger les informations. On peut échanger les informations. Troisième question. Écris les noms des verbes suivants. Communiquer. Communication. J'ajoute le suffixe « asian ». Utiliser. Utilisation. J'ajoute le suffixe « asian ». C'est la même chose. Quatrième question. Que remplace le pronom souligné ? J'aime l'ordinateur. Je l'utilise pour apprendre plus. Le pronom ici, c'est l'apostrophe. L'apostrophe. L'apostrophe, c'est un pronom complément. Il remplace l'ordinateur. Il remplace l'ordinateur. C'est pour éviter la répétition. Effacer la répétition. Cinquième question. Écris les verbes au présent de l'indicatif. Les verbes permettre, pouvoir. Ce sont des verbes du troisième groupe. Permettre, pouvoir. Des verbes du troisième groupe. L'internet permet. Parce que l'internet remplace « il ». Permet de visiter le monde entier. Nous pouvons lire des journaux et contacter des gens. Sixième question. Réécris au singulier. Écris au singulier. Les élèves échangent des informations sur le net. Cette phrase, elle est au pluriel. Donc, j'écris au singulier. Singulier. L'élève, apostrophe, échange « e » à la fin. Une des « une », une information sur le net. L'élève échange une information sur le net. Production écrite. Le journal, la radio, la télévision. Sont d'autres moyens d'information. Écris un court texte de 5 à 6 phrases pour nous parler de l'un de ces moyens. Pour cela, tu emploies la troisième personne du singulier. Donc, j'écris le pronom « il » ou bien « elle ». Tu conjugues les verbes au présent de l'indicatif. J'écris les verbes au présent. Et voilà les mots que je dois utiliser dans mon paragraphe. Pour le groupe nominal, nous avons la télévision, la radio, le téléphone, le journal. Les mots sont très faciles. Les verbes être, avoir, donner, informer, jouer, contacter. Adjectif bénéfique, utile, beau, clair, rapide, portable. Je vous laisse les mots en français avec la traduction en arabe. Écrivez la production écrite tout seul. Et après, je mets la production écrite. Merci et à bientôt.